Oui, c'est bien Sonic Colors et pas Colors comme aux Etats-Unis. Nos traductions en Europe se font en anglais britannique où Colors se traduit Colors tandis que dans l'anglais américain c'est Colors. Enfin bon, parlons du jeu en lui-même. Sonic Colors a été développé par la Sonic Team et édité par SEGA. Il est sorti le 12 novembre 2010. Cette fois le Dr Eggman a créé un parc d'attractions interstellaires rempli de manèges et d'attractions qu'il a placé en orbite autour de la planète natale de Sonic. Mais les apparences sont trompeuses. Le Dr Eggman séquestre des extraterrestres et détourne leur énergie vitale pour nourrir ses sombres dessins. Heureusement avant que le Dr Eggman n'arrive à ses fins, Sonic découvre son parc spatial. A son arrivée, Sonic se rend compte qu'il peut utiliser le pouvoir des extraterrestres et décide de les aider. Ce jeu alterne entre perspectives en 3D et en 2D. Les extraterrestres du jeu, les Wisps possèdent à chacun un pouvoir unique que Sonic peut absorber une fois qu'il les a libérés. L'énergie des Wisps permet à Sonic de se frayer un chemin dans les niveaux de différentes façons, comme en creusant le sol ou en prenant la forme d'un laser ultra rapide. Vous pouvez jouer avec la Wiimote, avec la manette classique, avec le nunchuck et même avec la manette gangtube. Dans ces contrôles, le jeu est classique, vous pouvez courir, faire des sauts, double saut et attaquer. En plus de proposer des décors d'hiver assez jolis, le jeu a aussi une bonne bande-son. Mais le jeu ne s'arrête pas là, le level design est inspiré avec des niveaux contenant de nombreux chemins et zones annexes remplis d'anneaux à collectionner. Les anneaux rouges d'ailleurs permettent de débloquer d'autres niveaux. Comme tous les Wisps ne sont pas récupérables au même moment, cela donne une rejouabilité encore plus importante à ce Sonic, qui a déjà le scoring pour lui, et qui introduit maintenant une notion d'exploration bien plus importante, dans laquelle la vitesse n'est plus toujours de mise. Heureusement car le jeu se finit en 6 heures en ligne droite, mais il est tellement savoureux que vous aurez sûrement envie de le compléter. Bref, si les détracteurs du Ressent Bleu rappelleront à plaisir l'existence de Sonic 2006 et Sonic Boom pour appuyer leurs idées selon laquelle Sonic est mort, moi je vous dis de ne pas écouter ces joueurs et d'essayer Sonic Colors, qui est un habile mélange de ce qui s'est fait de mieux dans les Sonic 2D et 3D. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !